Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Faire rire n'est pas une chose facile, j'ai déjà eu l'occasion de l'évoquer ici mais clairement je le rappelle encore une fois, l'humour est d'une complexité abyssale. Peu de réalisateurs ou peu d'acteurs ou peu de scénaristes peuvent se targuer de pleinement réussir à maîtriser ça. Mais s'il y a bien un acteur qui me fait mourir de rire et qui m'a fait mourir de rire dès les débuts de sa carrière, c'est bien Seth Rogen. Seth Rogen je pense que vous connaissez cette bouille, petit joufflu avec le visage rond et particulièrement sympathique. Seth Rogen c'est un acteur slash scénariste slash dernièrement réalisateur d'origine canadienne qui est un petit génie de l'humour potage, burlesque et déjanté qui a touché à énormément de choses à Hollywood et qui ne cesse encore aujourd'hui de m'impressionner tellement il veut aller loin et tellement il explore de nombreuses possibilités au sein du cinéma. Donc Seth Rogen, pour vous replacer le contexte, c'est un mec qui a commencé très rapidement à vouloir faire de l'humour, c'est à dire que si je ne me plante pas, à 12 ans il a commencé à faire du stand-up. A 12 ans il fait du stand-up, truc de ouf. 16 ans il arrive déjà à remporter des concours de stand-up. Quelques années après il décroche un rôle dans une série qui est devenue culte pour beaucoup de monde mais qui à l'époque a fait un bide, Freaks and Geeks, qui est l'une des premières grandes propositions cinématographiques de l'univers de Giuda Pato mais qui voilà à l'époque n'a clairement pas marché et n'a pas réussi à trouver son public. Depuis ça a atteint un statut de film de série culte, clairement beaucoup de gens connaissent Freaks and Geeks et adorent cette série. Et après Seth Rogen il a fait plein de choses. Il a rapidement scénarisé des films, il a décroché des petits rôles à gauche et à droite. Juste pour la blague, Hugo si tu regardes cette vidéo, Seth Rogen il a commencé dans Denis Darko. Tout est lié dans cet univers, tout est lié. Ensuite présentateur vedette qui est vraiment, enfin Ron Burgundy, paie sur ton âme tellement tu es magnifique comme personnage tellement tu mériterais d'avoir un nouveau volet à ta saga. Et ensuite il a fait plein de choses. Le premier gros fait d'arme de Seth Rogen c'est Supergrave parce qu'il a un rôle principal dedans. Il joue un des deux flics qui poursuivent les jeunes mais c'est surtout le scénariste avec son ami d'enfance Evan Goldberg du long métrage. Supergrave si vous n'avez jamais vu Supergrave, regardez Supergrave. Supergrave c'est... Bravo vous suivez, super. Non non, Supergrave c'est une petite tuerie et par la suite en fait Seth Rogen et Evan Goldberg ils vont collaborer ensemble jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire tous les projets sur lesquels ils bossent, ils le font ensemble. La première réalisation qu'ils ont fait c'est ensemble, ça s'appelle C'est la fin qui est un bon pitch de base, pas forcément un film pleinement réussi. Je reconnais moi même qu'à l'époque j'étais un peu trop enthousiaste à l'idée de voir le film et que aujourd'hui quand je revois le film je suis un peu en mode c'est drôle mais ça manque de panache. Mais par contre voilà vous prenez pelle-mêle tout ce qu'ils ont scénarisé ensemble enfin il y a Delire Express qui pour moi est un de mes petits films cultes et un de mes péchés mignons c'est un délire de stoner movie complètement allumé mais qui fonctionne à 200% tellement il y a des vannes mais qui sont stratosphériques et qui me font mourir de rire la scène d'intro avec Bill Hader m'éclate à chaque fois. Ceux qui auront vu le film me comprendront mais vraiment enfin c'est un mec qui a un humour tellement atypique que pour le coup ça fonctionne hyper bien et ce qui est très bien aussi c'est qu'il a su se trouver avec Judas Pato parce qu'il a un humour très particulier sa Froggen. Un truc pince sans rire, mi-chemin sur la gêne mais en même temps le côté un peu faussement charismatique des personnages qui va se développer au fur et à mesure qu'on avance dans le récit et l'une de ses plus belles interprétations c'est celle que j'ai mis juste à côté de moi c'est Funny People de Judas Pato et ça de toute façon c'est meilleure interprétation de Adam Sandler meilleure interprétation de Seth Rogan potentiellement l'une des interprétations les plus crédibles dans le même rôle qu'elle interprète dans toute sa carrière de Leslie Mann qui est donc la femme de Judas Pato. Funny People est un film extraordinaire que je vous invite fortement à regarder c'est une comédie sur le papier mais c'est d'une intensité, d'une beauté, d'une justesse et d'une clairvoyance par rapport à l'industrie hollywoodienne et l'industrie comique hollywoodienne que ça fait presque froid dans le dos tellement c'est clairvoyant. Donc je vous invite très fortement à regarder Funny People au-delà de l'interprétation de Seth Rogan qui dans le film pour le coup est vraiment... il vole la vedette à Adam Sandler. Adam Sandler devrait être le personnage central, Seth Rogan le devient à de très nombreuses reprises parce qu'il est fantastique du début à la fin de ce film que je trouve magique. Je vous invite très fortement à le regarder et je vous invite surtout à découvrir le travail de Seth Rogan. Je ne vous ai cité que la surface parce que bien évidemment il y a z'interview super connu qu'il a co-réalisé avec Evan Goldberg qui est un bon délire mais comme j'ai l'impression le doit d'être la filmo visiblement de Seth Rogan accompagné d'Evan Goldberg et je vous invite aussi à regarder Sausage Party parce que Sausage Party c'était leur petit délire complètement allumé d'animation mais ça fonctionnait extrêmement bien. Avec ça je pense que vous avez les clés pour découvrir le travail de cet acteur slash scénariste slash réalisateur que je trouve particulièrement passionnant. Et d'ici là on se dit à la semaine prochaine pour découvrir un nouvel artiste mais surtout découvrir ce qu'il a à nous dire du cinéma. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada